... Bonjour à tous et merci de suivre ce nouveau journal dont voici les trois titres. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Événement pour rappeler aux pays du monde leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, l'Union nationale des journalistes, l'UNJCI, organise plusieurs activités dans la commune de Cocody. Dans ce journal également, nous irons dans l'Indénier du Hablin, dans l'Est ivoirien, pour découvrir trois villages. Un gracon à Niennikro et à Miankwassiko portent à bout de bras et avec plusieurs difficultés la plus grande partie de la production cacaoïère de la région. Enfin, un gouvernement de transition nommé hier au Tchad, 40 membres dont 9 femmes. Lundi 3 mai 2021, c'est la Journée mondiale de la liberté de la presse. Selon Reporters sans frontières, le journalisme est entravé totalement ou partiellement dans 130 pays. En Côte d'Ivoire, l'Union nationale des journalistes, l'UNJCI, organise aujourd'hui une marche dans la commune de Cocody et des déclarations des organisations professionnelles de la presse ivoirienne. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel il y a quelques jours des activités 2021 de la maison de la presse d'Abidjan. Plusieurs actions prévues, dont la grande conférence de rédaction et les cafés de l'actualité. Le coût de l'organisation des différentes rencontres est estimé à plus de 120 millions de francs CFA. Les détails, Astotouré. La grande conférence de rédaction, le café de l'actualité, la tribune diplomatique, le salon des médias, le magazine de la maison de la presse. Cinq grands axes qui meubleront les activités de la maison de la presse cette année 2021. Objectif, promouvoir le professionnalisme dans le traitement des informations et des actions de développement. Le coût de réalisation de ce projet s'élève à 122 500 000 francs CFA. La maison de la presse fait partie des organes institutionnels de l'UNJCI. Ce matin, vous avez assisté au lancement officiel de ces activités. Lancement officiel parce que cela n'est pas dit que c'est maintenant qu'elle est en train de travailler. Parce qu'avant cela, elle travaille déjà. Elle a déjà organisé des activités telles que le café de l'actualité. Donc aujourd'hui, c'est une manière de marquer le coup, expliquer qu'il y a, par exemple, beaucoup de choses qui se font ici à la maison de la presse. Mamadou Diomondé, parrain de la cérémonie, explique les raisons qui l'ont poussé à joindre son image à cette activité. La presse fait un travail colossal, un travail de régulation, un travail d'apaisement, mais aussi un travail de promotion de notre économie. Donc c'est autant de choses qui rejoignent un peu nos centres d'intérêt. Nous avons estimé que nous pouvions les accompagner parce qu'il y a une certaine convergence de vues. Nous allons essayer de voir tout au long de l'année quelle pourrait être notre contribution intellectuelle et matérielle à la réalisation de ce programme. Et je pense qu'au bout de l'année, on pourra en faire un bilan. Cette rencontre s'est terminée par une visite guidée de la maison de la presse, principalement à la bibliothèque où l'on dénombre 1023 livres. Pour rappel, cette bibliothèque est ouverte à tous les journalistes qui désirent y effectuer des recherches. En Côte d'Ivoire, un média dédié à la santé et au bien-être. Tonus Magazine, c'est son nom, va apparaître tous les mois. Ce bimestriel a été lancé récemment par le groupe Atlas Diffusion. Découvrons-le avec Patricia Etia. Spécialisé dans la santé et le bien-être, Tonus Magazine vient enrichir le paysage de l'information médicale en Côte d'Ivoire. Nutrition, diététique, santé maternelle et infantile, sport, bien-être et beauté. Autant de sujets pour ce numéro tiré à 5000 exemplaires. Saluant l'arrivée de ce magazine, les représentants des ministres de la santé et de la communication ont souligné que ce magazine arrive à point nommé pour amplifier la sensibilisation et améliorer la communication sur plusieurs maladies endémiques et épidémiques. Pour Diyarasouba Diakaridja, directeur général de Tonus Magazine, le but est de proposer une information fiable, pratique au quotidien pour la population. La particularité de ce bimestriel, c'est qu'il est 100% gratuit. Imprimer pour le moment à 5000 exemplaires. Au fur et à mesure, nous allons accroître notre vitesse de croisière pour aller à 50 000 exemplaires pour que véritablement toute la population puisse avoir l'information. Le magazine est également accessible en ligne. L'édition 1 de ce bimestriel prévu pour juillet 2021 va se pencher sur l'émission de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Tous redoublons d'efforts dans la lutte contre le coronavirus en respectant consciencieusement les gestes barrières. 36 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays comptabilise actuellement 46 150 cas confirmés de coronavirus, 45 644 personnes guéries, 287 décès et 219 cas actifs. Autre actualité, le gouvernement ivoirien aux côtés des familles des enfants victimes de noyades dans la commune de Marcory au quartier Aliodan. Sept adolescents qui avaient quitté il y a quelques jours leur domicile pour aller se baigner dans la lagune ébriée ont trouvé la mort. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond-Dogo, a apporté la compassion du gouvernement aux familles éplorées. Ils sont six, tous des rescapés de la noyade suivent venus le dimanche dernier à Marcory à Aliodan. Sept autres ont péri dans cette partie de baignade dans la lagune ébriée. On est parti jouer ballon, on est parti, on est parti, c'est rincé. À quoi de ça on est rentré dans l'eau là ? Non, on n'est pas parti au loin, eux ils sont partis au loin. On est parti, il n'y avait rien, c'est retour là, l'eau est montée. Nous tous, en temps c'est noyé. C'est ça, en temps ça c'est noyé, il y a tout ça que c'est dans l'eau. Une semaine après ce drame, les familles sont encore sous le choc. Elles ont du mal à exprimer la perte de 7 enfants, dont l'âge varie entre 12 et 14 ans. Les enfants ne vont plus aller jouer dans la lagune ébriée, ça c'est fini. Ce dimanche a été la cérémonie du 7e jour du décès de ces enfants. Et pour l'occasion, le gouvernement a été représenté. Miss Belmond-Dogo, ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, était aux côtés des familles pleurées pour apporter le confort et soutenir l'état de Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 500 000 francs CFA a été remise à chacune des 7 familles endeuillées. Le gouvernement s'est engagé à être encore plus proche des populations, dans la perspective de construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes venus aujourd'hui pleurer. Nos enfants d'Aliodan, morts dans cette noyade, et le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et son gouvernement à la tête, le premier ministre Patrick Hachi, nous seraient restés indifférents. Donc nous sommes venus apporter notre soutien aux parents, les dire Yako, et les dire que le gouvernement est à leur côté. La ministre Miss Bermondogo a également saisi l'occasion pour sensibiliser les parents sur la montée des eaux en cette période pluvieuse. Après Marcoury, c'est le pavillon Les Grands Brûlés du CHU de Kokodi qui accueille la ministre de la Solidarité de la lutte contre la pauvreté. Elle vient traduire en acte la solidarité gouvernementale à une famille victime d'incendie dans la ville de Boaké. Trois morts et un cas grave de brûlure ont été enregistrés. Dans cet incendie suivi la semaine dernière. L'incendie s'est déclaré, la famille a couru au portail pour pouvoir sortir. Il se trouve que bizarrement la clé avait disparu. Donc ils ont essayé de forcer la porte, forcer les enfants intéressés derrière. Miss Bermondogo a indiqué aux différentes familles visitées que son initiative s'inscrit dans la politique de la Côte d'Ivoire solidaire mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. En bref, cette mesure drastique en Côte d'Ivoire. Les gendarmes font désormais passer les examens aux candidats désireux d'obtenir le permis de conduire. Décision prise par le gouvernement pour lutter contre la fraude et la corruption. Comment mettre fin aux accidents de la circulation en Côte d'Ivoire? Le haut patronat des entreprises de transport routier a échangé récemment avec l'ensemble de ses délégués de l'intérieur du pays. C'était à Yamoussoukro, dans la région centre. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo, de RTI Bouaké. 78 accidents qui ont occasionné 126 décès et 244 blessés. C'est le bilan du mois d'avril 2021 donné par le Conseil national de sécurité. Un tableau sombre qui amène le haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire à prendre le taureau par les cornes. Une rencontre de vérité est initiée à Yamoussoukro. Ils sont venus de l'intérieur du pays, ces délégués du secteur transport, pour écouter leurs premiers responsables. Routes renouvelées, parc auto-rénouvelées, facilité de la délivrance des documents administratifs. Les efforts du gouvernement doivent amener le conducteur à un peu plus de vigilance au volant. Il n'est pas normal que sur des belles routes comme celles que nous avons en Côte d'Ivoire, qui ont été construites par le président de la BIE et le gouvernement pour faciliter le déplacement des populations. Pour faciliter la tâche aux transporteurs eux-mêmes. Il n'est pas normal que ces routes deviennent des endroits où les populations doivent mourir. Conscients donc de cet état de fait, nous avons décidé de nous lancer dans la bataille de la sensibilisation. Dans la bataille qui va mener vers la maîtrise de la question de l'accident sur la route. Des délégués qui ont bien perçu le message à délivrer. Quand on parle de l'indiscipline des chauffeurs, des apprentis, c'est l'alcool qui les rend indisciplinés. Et donc on a même demandé au DG du Haut Conseil pour qu'ils nous responsabilisent en plus. Parce qu'un policier peut venir à la gare tourner, il ne sait pas qui est qui. Mais nous qui sommes à la gare, on sait celui-là qui est là, c'est du mal à faire à la gare. Après l'intérieur du pays, Ibrahim Diaby va s'attaquer au Grand Abidjan. Le message est clair, les transporteurs ont une part de responsabilité dans tous ces accidents meurtriers. Et il faut que cela s'arrête. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt une vaste opération de répression des cas de conduite sans visite technique automobile. Annonce faite récemment par le ministre des Transports, Amadou Kone. C'était lors d'une séance de travail avec les responsables de la Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile et Industriel, la CICTA. Pour en parler, Dangui Dangui. Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile, CICTA, Centre de Contrôle de Vridi. Contrôle du moteur, des pneus, des phares et du système de freinage. Le véhicule de Joël Dapa subit chaque épreuve de la visite technique. Pendant qu'il remplit les formalités administratives. Ici, pour venir à la visite, c'est que quand les gens viennent à la voiture, ils ont peur, on va aller échouer. Nous, on prend un risque pour venir. Si on est échoué, nous, on n'est pas vraiment pour mettre de l'argent dedans pour payer, pour trouver solution, pour réparer la voiture encore à zéro. Pour venir passer des gens visite encore. Quand les propriétés prennent les papiers pour regarder tout, c'est au complet. Les clients qui sont dedans, ils sont contents de passer toute la voiture en sécurité. Et pourtant, de nombreux automobilistes n'effectuent pas leurs visites techniques. Selon les chiffres officiels datant de 2015, plus d'un tiers de véhicules en circulation en Côte d'Ivoire n'ont pas de visite technique. C'est pourquoi le ministère des Transports et les responsables de la CICTA multiplient les sciences du travail à la recherche de stratégies pour obliger tous les automobilistes à faire la visite technique de leurs véhicules. La première chose, c'était ça. Comment est-ce qu'on s'assure, est-ce qu'on a les capacités, dans un délai relativement court, faire en sorte que tous les véhicules qui circulent fassent le contrôle technique automobile. C'est important. La deuxième chose, c'est comment mettre en oeuvre le nouveau cahier de charges que le ministère des Transports a rédigé à l'attention de tous les opérateurs, qui permettent des avancées importantes. Le ministre des Transports s'est imprégné des techniques et des étapes de la visite technique. Il a par ailleurs annoncé une vaste opération de contrôle de visite technique sur toute l'étendue du territoire. Direction à présent la région de l'Indénier-Duablain, dans l'est du pays. La production cacaoïère repose en grande partie sur les épaules de trois villages. Il s'agit de Hongra-Kon, de Agni-Nikro et de Amiens-Kwassikro. Malheureusement, les agriculteurs et les populations de ces trois localités vivent le calvaire de la route qui les conduit au chef-lieu à Bengourou. Les explications d'Eugène Atoubé. À la sortie d'Agnassoué, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Aben-Gourou, le village d'Étien-Kro. Presque tous les véhicules de transport en direction de la cité royale d'Énien y font escale. Étien-Kro est en réalité le lieu de transit à partir duquel on peut se rendre dans quatre gros villages de la sous-préfecture d'Agnassoué. Ce sont Gracon, Asakro, Ayinikro et Mian-Kwassikro qui forment ensemble l'un des greniers de la région de l'Indénieu-Guablin. La moto reste le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre dans l'un de ces quatre villages sur une route dont se plaignent tous les usagers. C'est difficile pour nous. Nous, on a aussi vraiment un plage à tout moment pour dire que la route n'est pas bonne. On a des barrages aussi, on ne peut pas aller, la moto va prendre aussi un coup. Dans cette partie de la région de l'Indénieu-Guablin, le tronçon Étien-Kro, Mian-Kwassikro, passant par Angra-Kon, Asakro et Ayinikro en son état actuel, contaraît les efforts du conseil régional qui y a effectué des travaux. La principale cause de cette contrariété, la pluie qui passe pour l'ennemi jouerait des routes reprofilées. Aujourd'hui, rares sont les véhicules de transport qui osent emprunter ce tronçon. Du coup, à la gare d'Étien-Kro, les voyageurs doivent s'armer de patience et prier qu'un chauffeur impétueux accepte de les conduire à leur destination respective. L'axe Étien-Kro-Mian-Kwassikro est long de 27 kilomètres. Les transporteurs ont beau jeu d'adapter le véhicule à l'état de la route, la même galère. C'est selon eux, deux heures et demie à trois heures de véritables parcours du combattant à effectuer pour arriver à destination. Quatre à cinq heures en temps de pluie, nous confie-t-il. Aux entrées et sorties des villages, les accotements sont devenus des crevasses. Difficile d'aller au-delà de la première sur cette route. En nombreux endroits, il est impossible d'effectuer un dépassement au risque de se faire aveugler par la poussière. Cette route, qui présente de nombreux occotes et de points critiques non traités ou défaillants, est redoutée de ses usagers. Exemple à ce pont sans garde-fou sur la rivière Béquis, à l'entrée d'un gracon, qui se dégrade silencieusement sous le poids d'un motos et véhicules. Au plus loin, à la sortie du village, ce pont de fortune non croulant que l'on traverse toujours, le cœur serré et qui doit sa survie à l'ingéniosité des populations. Une fois, nous, on venait et puis nous sommes venus trouver que le point est totalement détruit. À la séance tenante, on a appelé le chef de l'entrée en gracon. Il a fait venir un scieur. Ils ont battu un arbre devant nous. Ils ont scieillé le bois et les passagers, tous ensemble, on a tiré le bois pour mettre sur le pont. Avant de pouvoir passer, nous avons perdu une femme ici à côté de l'état de la route. Elle est enceinte, 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 elle devait accoucher. Un temps auto. Jusqu'à ce qu'on te débrouille pour arriver à Nensue, elle est décidée en route. À Ngrakon, les populations sont encore marquées par ce drame. À toutes les visites des fils et cadres aux chefs de leurs villages respectifs, des derniers ne cessent de rappeler les circonstances et les conditions dans lesquelles la route a fini par être objet de leurs larmes hier et aujourd'hui encore objet de leurs alarmes. Encore sous le choc, les anciens, les jeunes et les femmes s'accordent pour dire que les manques et les besoins ressassés dans leur village ne peuvent être comblés qu'avec la réhabilitation de la route. Ils entrevoient le désenclavement de leur village comme facteur de progrès et de développement. En cette période de sécheresse, nous n'avons pas d'eau parce que les pompes sont insuffisantes dans les villages. En plus, nous avons besoin que le village bénéficie de l'extension de l'électricité, d'une école et d'un centre de santé. Un groupe électrogène a été déposé par le conseil régional. Grâce à lui, nous avons les lumières, les lampadaires dans le village, mais dans les coups, il n'y a pas de lumière. Nous avons appris qu'il y a un projet qui est venu qui doit alimenter et électrifier tous les villages. Le choc de village et toute la notabilité d'Amiens Kwasikro entretiennent avec les fils, cadres et populations de ce village, d'environ 10 000 âmes, l'espoir de passer des lampes solaires et lampes à batterie aux ampoules électriques dans les habitations. La réhabilitation de la route jusqu'à Etienkro reste le vœu le plus ardent de ce village. Les voisins Brekoum et Apouissot dans la soubre vecture de Zaranou ont obtenu le reprofilage de la voie qui les relie grâce au conseil Café Cacao, au bonheur des producteurs de ces deux localités. Pour les producteurs des localités de Ngracon, Aïenskro, Asakro et Myankwasikro en revanche, ils vont encore gérer les mêmes problèmes liés aux mauvais états des routes, le temps que durera cette campagne Café Cacao. Le conseil général est le conseil Café Cacao. Ils n'ont qu'en passés à la voie Etienkro à Myankwasikro. C'est dur et c'est plus que pénible. Et chaque année, ça s'empire. On est obligé de faire le grand tour tout en passant par Abengorou, à Poissot, avant de revenir à Asakro. On perçut tous les plans. Ce que je peux dire à cette population, c'est que nous travaillons pour elle. Le temps que le gouvernement prenne des dispositions pour remettre cette voie en état. Voilà. On a besoin de ponts sur la rivière Béki et un pont qui soit bien fait. Et puis, il y a encore un pont après Ngracon qu'il faut aussi bien faire. Et si ces deux ponts-là sont faits, je pense que l'économie gagnera. Etienkro, Ngracon, Aynikro, Asakro et Amienskwasikro lancent un SOS pour le désenclavement. La voie, le développement et le progrès. Si ces villages attendent avant tout l'intervention de l'État, ils font toutefois un clin d'œil au Conseil général de l'Indonés-Gablin et au Conseil café-cacao pour le poids qu'il représente à E5 en termes de production de café et de cacao dans cette région. C'est la commercialisation du café-cacao avec pour corollaire la réduction drastique du pouvoir d'achat des producteurs dans cette partie de l'Indonés-Gablin qui fournit plus de 60 % de la production régionale qui risque de prendre un terrible coup en cette campagne 2021, objet de toutes les attentions. Dans l'actualité nationale également, la prestation de serment il y a quelques jours de neuf nouveaux géomètres experts. Ils ont été invités à faire preuve de responsabilité, de discipline et bien sûr de conscience professionnelle. Patricia Etienne Ils sont au total neuf nouveaux géomètres experts agréés qui viennent d'intégrer l'Ordre national des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Les nouveaux membres se sont engagés à exercer leur profession conformément aux tests régissant la corporation tout en respectant l'éthique et la déontologie qu'impose le métier. À la sélection, il y avait plus d'une centaine qui ont fait des demandes et c'est seulement dix qui avaient été retenus et dix ont effectué les deux années de stage et à l'issue des deux années de stage, seulement neuf ont été retenus pour prêter ces mois. Le président de l'Ordre des géomètres experts a exhorté les récipiendaires à faire preuve de vigilance tout en respectant les règles de la profession. Quand il s'agit du foncier, le seul interlocuteur, le premier interlocuteur de même le géomètre expert qui sait de quoi il parle, qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait. Donc nous maîtrisons l'essentiel du point de vue juridique, du point de vue technique, tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir vraiment des documents assez corrects. Le représentant du ministre de la construction a déclaré que les nouveaux géomètres experts ont l'obligation de respecter le serment et de sauvegarder leur honneur et celui de la corporation. Le conseil le plus important que nous pouvons leur donner, c'est d'exercer leur profession, j'allais dire, avec professionnalisme, avec probité, avec intégrité et loyauté, dans le respect du serment qu'ils ont prêté. Répartis sur l'ensemble du territoire national, les neuf géomètres experts aideront en leur qualité de spécialistes délégués par l'État les populations à réaliser des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. Avec l'adhésion de ces neuf nouveaux membres, le nombre total des membres inscrits à l'Ordre national des géomètres experts de Côte d'Ivoire est porté à 52. Toujours en Côte d'Ivoire, les entreprises étatiques ont participé récemment à une formation sur le nouveau code des marchés publics. Les travaux se sont déroulés les 29 et 30 avril dernier dans la commune de Grand Bassam. Une initiative de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et de la Direction générale des marchés publics. Les explications de Didier Onguesson. Les sociétés d'État présentent de nombreuses faiblesses dans la gestion des marchés publics selon l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRMP. Si le montage des dossiers d'appel d'offres peut paraître complexe, le Code des marchés publics de 2019 présente des dispositions que les sociétés d'État et celles à participation financière publique majoritaires doivent s'approprier. Les gestionnaires de ces sociétés renforcent leurs capacités. Ça nous permet d'améliorer nos pratiques, mettre nos pratiques aux normes des nouvelles réformes de ce domaine. Le marché public, c'est une matière dynamique. Tu ne peux pas tabler sur tes connaissances de 20 ans et donc il faut être là pour être à la page. Ce qui est donné comme nouvelle responsabilité aux sociétés, d'État, c'est que désormais elles ne sont plus assistées dans les opérations de passation par la direction générale du portefeuille de l'État comme c'était le cas anciennement. Du coup, les entreprises publiques globalement désignées sont donc responsables de bout en bout de la chaîne depuis la préparation de la commande, depuis leur budget jusqu'à la signature des contrats et leur mise en exécution. Vous voyez que la responsabilité est l'autre. Les appels d'offres sont ouverts à toutes les sociétés remplissant les conditions. Il existe cependant des exceptions pour les secteurs d'activité spécifiques ou complexes. L'appel d'offres restreint pour une technicité particulière et la passation de conventions. Un tout autre sujet à présent avec les préparatifs du cinquantenaire de l'église catholique Notre-Dame d'Afrique de Biétry dans la commune de Marcory. Alors pour préparer ce cinquantième anniversaire, le conseil pastoral a initié une série d'activités, notamment la fête patronale de la paroisse. Les détails, Michel Digré. Encore trois ans, il se sera le cinquantenaire de cette paroisse au cœur d'un quartier paisible. Bientôt 50 ans que la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry accueille des milliers de chrétiens catholiques ivoiriens comme étrangers pour l'adoration divine. La fête patronale qui marque le lancement des activités préparatoires de ces noces d'or a été une occasion d'appeler toutes les communautés qui fréquentent cette paroisse à s'intégrer pleinement dans la vie de l'église. Ils viennent avec leurs angoisses, leurs peurs, mais surtout avec leur richesse, la richesse de leur culture. Il ne faudrait pas qu'ils viennent et qu'ils restent dans leur coin alors que l'église est appelée à rassembler dans la diversité de nos cultures, tous ceux qui croient en Dieu. Aux côtés des paroissiens qui abordent cette marche vers le cinquantenaire, la ministre Anne-Désirée Ouloto. Je suis venue partager ce grand moment de fraternité, de communion, un grand moment d'espérance également et naturellement soutenir les paroissiens de Notre-Dame d'Afrique. Cela m'a permis également de me ressourcer donc au pied de la mère, la reine du ciel, notre maman à tous pour reprendre des forces afin de continuer la noble mission que le Seigneur a bien voulu me confier auprès du Président de la République. Le Conseil pastoral entend rénover toutes les infrastructures de la paroisse, y compris la grotte, avant ce cinquantenaire qui aura lieu dans le mois marial de mai 2024. Le ramadan 2021 se poursuit et la communauté musulmane de la région de l'Abagoué dans le nord du pays a reçu il y a quelques jours plus de 40 tonnes de vivres, notamment du riz, du lait et du sucre. Un don de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. Les détails dans ce reportage de Ami Sisoko. Plus de 40 tonnes de riz et de sucre pour soutenir la communauté musulmane en cette période de ramadan, mois de jeûne, de spiritualité, mais également mois de partage. Cette année encore, c'est le don de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, par ailleurs députée maire de Boundiali, à la communauté musulmane de la Bagoué. Des mosquées en passant par la chefferie traditionnelle, les communes, les sous-préfectures, les communautés étrangères et les partis politiques. Tous bénéficient de cet acte de générosité. Ça fait un grand plaisir pour nous. Et on la remercie beaucoup. Mais à travers elle, on remercie le président de la République. Puis c'est grâce à lui qu'elle arrive à nous faire ces gestes-là. On s'attendait à ça, on n'est pas surpris du tout. C'est un mois d'épreuve. Toutes les contributions sont les bienvenues. Et surtout que ce que madame donne est énorme déjà. Je crois que dans les ménages, ça va faire beaucoup de bien. La symbolique de ce don, au nom de madame la ministre, c'est le partage au cours du mois de carême, afin que ce geste de don arrive au niveau de chaque famille pour élever les prières auprès de Dieu à notre Créateur. Cette tournée de solidarité auprès de la communauté musulmane de la Bagoué a été une fois de plus l'occasion pour le préfet Timoko Amani de sensibiliser les fidèles au respect des mesures barrières. Car la COVID sévit toujours. En image, l'actualité hors de chez nous. Un gouvernement de transition nommé hier au Tchad. Le fils du défunt président Idriss Déby Itno, qui a pris la tête du conseil militaire de transition après le décès de son père, a présenté hier cette équipe. A noter 40 membres des ministres et secrétaires d'Etat, dont 9 femmes. Enfin, cette attaque au Niger, 16 soldats nigériens ont été tués à la suite d'une embuscade tendue le 1er mai dernier par des hommes armés contre une patrouille de la Garde nationale dans la zone de Tilia, dans la région de Tawa, proche du Mali. Annonce faite hier par les autorités locales. Voilà, cette édition touche à sa fin au journal, à retrouver sur notre site rti.ci. Merci à tous et à demain mardi. Musique